Je vous rappelle, si vous voulez la vidéo, qu'aujourd'hui nous recevrons à l'économie du Pécis Top Store, le mec de nuit, également le vice-président de Paris Métropole, Jean-Christophe Framantin, pour son livre « Mon village dans un monde global ». L'appréhension d'un fond dans la mondialisation, c'est paru aux éditions François Bourrin, « Mon village dans un monde global ». Est-ce qu'on peut dire que c'est le livre d'un honnête homme, comme on disait avant du TNC, c'est-à-dire un homme libre qui cherche à s'occuper de sa civilisation ? C'est un livre qui est construit à partir du sens des territoires. Je crois que la genèse d'un engagement politique, c'est essayer de faire progresser et d'améliorer le sort, la situation, l'avenir de son territoire. Et l'honnêteté politique, elle procède d'abord de cette clarification sur quelle est sa motivation. On a trop tendance à vouloir faire de la politique un métier, et puis il y a petit à petit un métier comme un autre. Et je pense que si on a le sens de son territoire, on doit avoir aussi la liberté qui permet de faire progresser. Et cette liberté, elle suppose de s'éloigner de tous les scories au maximum, d'essayer de s'éloigner de tous les scories qu'il y a ici. Il y a deux choses que vous avez faites immédiatement, qui sont très concrètes. Je voudrais les rappeler, il y a beaucoup d'autres choses dans le lit. Et c'est simplement peut-être installer sur une place centrale à nuit, un certain nombre de bancs, que les gens du quartier, les citoyens, puissent y retrouver. Et puis par ailleurs, demander à 300 personnes d'expérience à peu près de vous assister, justement, pour faire part de leur expérience dans le monde du travail. C'est effectivement deux choses très importantes. La base, finalement, c'est, puisque la politique, on dit, c'est agrégé du vivre ensemble, le premier lieu, c'est l'espace public. Et donc mon souci a été d'essayer de regarder chaque espace public et de dire comment cet espace public peut finalement être mieux partagé. Et je me suis aperçu que c'était par des choses très simples, qu'on restaurait finalement l'espace public, qu'on agrégeait de la convivialité, de la confiance, du vivre ensemble, et que c'était peut-être la base de la base, finalement, de l'acte politique. Et puis le deuxième élément, agrégé des talents, je crois qu'il faut avoir la modestie qu'on perd souvent, qu'on n'a pas assez en politique, d'accepter qu'on ne peut pas tout faire et qu'on n'a pas réponse à tout. Moi, je suis souvent marqué dans les débats politiques, pour être observateur, que le politique doit avoir réponse à tout. Mais qu'est-ce que vous allez faire là ? Alors, il passe de la défense au territoire, du territoire au social, du social à l'économie, de l'économie à la diplomatie, et il est dans un exercice où on l'oblige, et il se force finalement à avoir réponse à tout. Et je crois qu'on va voir, dans l'action politique, qu'elle va décider d'organiser qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas répondre à tout, et qu'en revanche, on doit être l'animateur d'un réseau de talents, et qu'on a dans nos territoires, dans tous les univers, des gens qui savent, des gens qui sont mobilisables, des gens qui sont disponibles, et des gens qui ont le sens politique, le sens du bien commun, le sens de l'intérêt général, et qu'il faut puiser dans ce milieu. Alors, Jean-Christophe Romantin, vous êtes un entrepreneur, ça se lit, ça se voit bien dans l'île, et finalement, ce double mouvement qui va du local au global, c'est celui que vous avez déjà traversé pour votre entreprise, puisque finalement, vous avez commencé tout ça sur le terrain, avant vous-même de vous retrouver sur l'animateur d'une entreprise, et de voir comment on va être mobile, aujourd'hui. Un des éléments de motivation, c'est de voir, à travers vos activités professionnelles d'entrepreneur, et notamment d'entrepreneur dans les nouvelles technologies, combien finalement des petits acteurs locaux, mais avec une identité extrêmement forte, pouvaient finalement avoir un rayonnement mondial par ses effets amplificateurs. Et c'est extrêmement rassurant, parce que ça montre non seulement la compatibilité entre le local et le global, mais même à la limite, bien plus que ça, comment le local est notre élément qualifiant, dans la globalisation. Et donc comment nos spécificités territoriales ont une chance tout à fait singulière dans la mondialisation. Et c'est pour ça que j'explique quelques éléments là-dessus dans le livre, et c'est pour ça que c'est un livre d'espérance, un livre extrêmement positif, en disant, mais attention, n'ayons pas peur de la mondialisation, regardons tout ce qui nous qualifie dans nos territoires, que ce soit ici à Paris, au cœur de Paris, ou au fin fond de la Nozère, on a dans chaque territoire les éléments de qualification dans la mondialisation.